salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo on va voir comment utiliser le composant slider en swift ui alors l'objectif de notre exercice ça va être de réaliser cette petite application pour qu'on voit comment manipuler les sliders par défaut avec des plages avec des pas et après faire un slider customisé sans plus attendre on va créer un nouveau projet nouveau projet xcode donc single uap et je vais l'appeler slider component donc là je décoche les cases je vais pas avoir besoin de renseigner les tests unitaires j'enregistre mon projet et c'est parti donc je vais me mettre en plein écran comme ça pour visualiser le projet ok c'est parti donc là on va commencer par créer notre premier slider alors un slider c'est quoi c'est un composant qui nous permet de déplacer en fait une barre horizontale on le voit souvent dans l'écran de réglages on va voir comment on va le configurer alors ce qu'il faut savoir dans cette vidéo on va aborder une notion sur laquelle je reviendrai après avec un cours dédié qui va être sur les states et les bindings mais pour faire simple un slider a besoin d'une propriété qu'on va pouvoir binder c'est à dire qu'il va être lié à la vue donc là ce qu'on va faire c'est que on va créer notre premier élément donc ici on va commencer par écrire arroba state je vais l'appeler value donc la valeur du slider en fait doit être de type double comme ça va être une valeur en fait qui va être numérique qui va bouger entre 0 et 1 mais de plein 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 de valeurs entre les deux donc on va devoir le mettre double et je vais lui donner une valeur à 0 5 au début ensuite on va enlever le texte ici et on va mettre tout ça en fait dans un forme forme c'est un composant comme une liste qui permet en fait d'avoir un affichage qui est différent dans lequel on va pouvoir bien distinguer les différentes parties alors ce qui est intéressant en fait dans les formes c'est qu'on va pouvoir les sectionner donc on va créer ici on va créer déjà notre première section alors comme je les ai déjà préparé je vais en fait récupérer donc ici j'ai le code de mon slider que je vais pouvoir glisser alors j'ai deux options soit je peux le glisser en passant en fait par par la librairie ou sinon on peut le taper à la main donc moi je les fais de façon à ce que ça aille plus vite pour la démonstration mais normalement c'est mieux de réécrire à la main comme ça c'est vite là je les fais c'est pour ça évite les fautes de frappe et que ça aille un tout petit peu plus vite alors je diminue ici donc ici dans ma section la première chose que j'ai fait c'est mettre un texte qui va contenir en fait le titre donc là je vais relancer l'interface pour qu'on puisse voir le résultat donc un texte avec slider par défaut qui nous affichera notre valeur et notre propriété value donc grâce à la roba state on va pouvoir lui passer cette valeur en paramètres et cette valeur en paramètres on doit la préfixer avec un dollar ça permet en fait à la vue et à la valeur de pouvoir être synchronisée et de changer en même temps donc ici dans l'interface je vais pouvoir voir donc le résultat donc le forme c'est ce qui va me permettre d'avoir un fond gris derrière donc c'est un écran qui va être qui va être scrollable et le slider qui va être juste ici donc on a rajouté ici un modifier qui s'appelle accent color donc ici j'ai mis point yellow en fait c'est ce qui me permet d'avoir justement la sélection en jaune comme je vais en faire plusieurs ça va être bien de voir des couleurs différentes donc là l'interface est rechargée donc normalement si je bouge ici donc voilà je vais pouvoir bouger mon slider qui valait d'une valeur de 0 jusqu'à 1 et quand on regarde bien chaque fois que je le déplace donc j'ai la valeur en fait du slider qui va changer et comme il est bien connecté à notre variable value ici donc c'est ce qui permet en fait de synchroniser à la fois la modification lorsque je déplace le slider et la valeur comme ça ça me permet toujours toujours d'être synchronisé donc ça ça va être important c'est ce qu'on appelle le binding en swift ui grâce à arroba state devant notre propriété ici un slider en fait par défaut il prend juste une valeur donc notre valeur value ici et il prend pas de paramètres donc par défaut notre slider va dira toujours de 0 jusqu'à 1 donc ça ça va être le slider par défaut on va rajouter un deuxième slider cette fois ci on va rajouter un slider je crois que je l'ai appelé section slider 2 donc c'est ici c'est la même chose ce sont mes raccourcis et dans mon section slider 2 j'ai cette fois ci je dois rajouter donc une valeur parce que ce qu'il faut aussi bien retenir c'est que à chaque composant graphique donc à chaque slider il a sa propre propriété donc là je vais en faire une autre donc je vais copier ça et cela je l'appelais du coup value 2 et je vais lui donner une valeur par défaut de 100 ici comme ça je vais pouvoir récupérer la valeur et ici va synchroniser donc je relance l'interface alors quelques fois il faut relancer l'interface donc normalement ça se met à jour tout seul mais quand on fait beaucoup de modifications de code xcode il n'arrive plus trop à à régénérer des interfaces donc c'est pour ça qu'il faut des fois prendre son mal en patience maintenant j'ai mon soleil d'or de mon soleil d'or 2 il apparaît ici donc ici j'ai un slider avec une plage donc pendant la différence c'est que mon slider je vais pouvoir aussi lui définir une plage je peux lui dire maintenant le d'aller de 0 à 1 moi j'ai envie que taille de 0 jusqu'à 100 ma valeur 2 ici je l'ai mis à 100 par défaut et donc là si je déplace je peux toujours aller de 0 jusqu'à 100 et ici lui mettre une valeur par défaut ainsi je lui mettais 50 ici mon slider à la création commencerait à la valeur 50 tout simplement voilà comme on peut le voir ici après la modification qui se fait en direct donc ça ça va être la deuxième façon de créer un slider mais il y a encore plus cool on va créer en fait un nouveau slider et cette fois ci je vais prendre le slider section slider 3 donc pareil je vais lui donner une propre valeur appelé 3 et je vais le mettre à défaut à 0 mais mon slider 3 il a encore un paramètre en plus qui s'appelle step donc là je vais créer un step donc un step en français ça veut dire un pas et ce pas là en fait hop step 3 je vais lui donner une valeur de 10 par exemple donc cette fois ci à chaque fois que je vais déplacer mon slider je vais pouvoir lui dire tu te déplaces de temps en temps de temps en temps c'est à dire par exemple si j'ai mis un 10 je vais pouvoir bouger de 0 à 100 cette fois ci de 10 en 10 voilà ici donc dans cette troisième section je vais être ici là je vais afficher le texte slider avec un pas de 10 alors en utilisant le int en fait ce programmateur là ça me permet aussi de convertir la valeur double en entier ça m'évite d'afficher 10.000 donc ici j'affiche mon titre avec mon pas et ma valeur et ma valeur qui synchronise à mon slider qui va de 0 à 100 avec un pas de 10 donc là si je me déplace ici donc 10 20 30 40 voilà donc ici voilà j'ai la possibilité de pouvoir sélectionner des valeurs très précises et ça c'est super intéressant aussi avec un slider mais on peut aller encore plus loin cela cette fois ci je vais prendre un cas qui va être beaucoup plus complet et aussi beaucoup plus visuel avec mon slider je vais pouvoir à aussi bien lui donner une valeur de pas une tranche donc d'une valeur à une valeur mais là j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus de customisé on va faire une petite sélection de personne et si je prends mon slider 4 ici je vais devoir pareil créer la valeur numéro 4 qui sera associé à mon slider 4 et je vais lui donner une valeur j'ai envie moi qui commence à 1 pourquoi tout simplement parce que ici je vais faire un slider qui va être un tout petit peu plus complet je vais fermer cet écran pour avoir plus de place voilà et je ferme aussi celui de gauche voilà comme ça ça va être plus confortable donc là maintenant que mon écran est chargé je vais pouvoir voir mon slider qui vient d'être créé et là je vais pouvoir le personnaliser pouvoir sélectionner un nombre de personnes cette fois ci qui va de 1 jusqu'à 3 alors ce qui est cool c'est que je vais pouvoir lui donner une image au début et une image à la fin comme ça ça va ça va me permettre déjà de visualiser et de rendre plus dynamique mon slider pour faire ça alors je vais je vais zoomer un tout petit peu ici donc mon slider cette fois ci je vais avoir un autre programmateur pour le créer donc je vais lui passer la valeur numéro 4 donc avec la valeur 1 par défaut qui va être ici mon nombre de personnes une tranche qui va aller de 1 à 3 parce que ce qui m'intéresse ça va être de sélectionner de 1 à 3 personnes avec un pas de 1 là qui va être cohérent pour pouvoir faire ma sélection ensuite j'ai un programmateur ici un paramètre en plus qui s'appelle on editing change c'est à dire je peux détecter à chaque fois que je modifie la valeur de mon slider je peux récupérer l'état qui a été donné et en plus je peux lui donner en fait un label donc ce qu'on appelle label ce sont des vues dans une vue je peux mettre une image et là c'est ce que j'ai fait ici donc dans le minimum value label donc c'est ici dans cette zone je vais pouvoir mettre une image avec la personne donc avec les sf symbol toujours donc je vais mettre le nom d'image système et le maximum value label qui va être l'image avec les trois personnes et en dernier je peux aller mettre un label le label va nous permettre de pouvoir gérer l'accessibilité ça veut dire que si on veut alors Apple est très regardant aussi sur ça l'accessibilité c'est vraiment ce qui va permettre aux personnes en situation par exemple d'handicap de pouvoir faire référence à un élément grâce à des éléments audio aussi avec le système iOS donc c'est super important de pouvoir mettre un label même s'il n'est pas visible mais ça permet d'identifier le composant dans l'interface c'est tout pour cette vidéo si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et si c'est la première fois que tu découvres la chaîne et que tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à le faire juste ici et on se retrouve pour les nouveaux composants les prochaines vidéos tu vas voir je vais vous présenter pas mal pas mal pas mal de composants qui sont disponibles sur iOS et voir comment on peut simplement les utiliser en SwiftUI on se croise tout de suite pour la prochaine vidéo ciao ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz